On passe au lock-up, Salad ? Dernier point, qui est le système de blocage, une sorte de staking ou de earning proposé par le projet Pi Network. En effet, lorsque le mainnet sera réellement en place, vous aurez la possibilité de bloquer des Pi pour obtenir un bonus de minage. Et au fond, ce bonus, c'est un petit peu la carotte qui va vous faire vous obliger à bloquer vos fonds durant une certaine période. Et pourquoi est-ce que la team a mis ça en place ? Eh bien, tout simplement pour éviter la vente massive de Pi lorsque celui-ci sera potentiellement listé sur un exchange. C'était un point critique que j'avais soulevé dans ma précédente... Alors oui et non. Oui, parce qu'effectivement, si on ne met pas tous les Pi du réseau sur un exchange, il y en a moins en vente. Mais il faut arrêter de réfléchir avec ces exchanges, puisque, pour rappel, vous n'avez pas besoin d'un taux de change pour utiliser une monnaie. Mais, c'est-à-dire que moi, quand je vais acheter mon pain le matin, je ne me dis pas « Hum, 1€, ça fait combien en dollars, ça ? Ah non, ça ne vaut plus le coup, là. Le cours, il a changé. » Non, on s'en fout complètement. J'ai 1€, j'ai acheté un truc avec 1€, point. Non, pourquoi du coup ? Puisque le but de ce lock-up, au-delà de ne pas mettre tous les Pi en pâture sur des exchanges, c'est le fait de « Moi, j'en ai moins », parce que j'en ai bloqué. Et imaginons que j'en ai 1 000, j'en ai bloqué 90%, j'en ai donc plus que 100. Eh bien, personnellement, à ces 100 Pi, je donne plus de valeur que si j'en avais 1 000. C'est-à-dire que si j'ai des millions d'euros sur mon compte en banque, payer un croissant à 25€, je m'en fous. Si j'ai 1 000€ sur mon compte, payer un croissant à 25€, ce n'est pas possible. Moi, au-delà de 1,50€, ce n'est pas possible, c'est trop cher. Donc, moins j'ai de Pi, plus je leur donne de la valeur. J'en bloque, j'en ai moins, je leur donne plus de valeur, et en plus, plus tard, j'en aurai plus à disposition. On parle bien de valeur, et non pas de taux de change. Et là, ça vous a l'impression que je l'avais entendu 50 000 fois dans ma bouche, et je continuerai à le dire. On parle de valeur, de Pi, et non pas de taux de change. Et je vais commencer tout simplement par l'accord team. Lorsque j'ai réalisé ma première vidéo, il y avait 3 membres fondateurs du projet Pinetwork. Lorsque je suis retourné récemment sur le site web, il n'y a plus que 2 fondateurs. Où est passé le 3ème ? En soi, ce n'est pas quelque chose de très critiquable. Maintenant, je suis relativement surpris d'un tel projet qui, soi-disant, a une telle ampleur, et de voir qu'un des membres fondateurs a totalement disparu dans la nature. Alors, je ne sais pas si c'est un bug du site, ou si réellement, le 3ème membre de l'équipe a disparu, mais c'est quand même quelque chose de surprenant, quand le projet se veut soi-disant révolutionnaire et si intéressant. En tout cas, pour parler de Vince, tout a été rendu officiel, que ce soit sur Twitter, que ce soit de la communication dans l'application, etc. Et là, il s'étonne un peu, effectivement, ça fait un an et demi qu'il ne s'est pas intéressé à Pinetwork. Et là, il revient sur le projet, il voit qu'une personne a disparu. Ça arrive dans tous les projets. Il faut savoir que Vince, il était employé de Pinetwork, de Social Chain, comme tu viens de dire. C'était un employé et il y a eu des discords, effectivement. Donc, tout est… Vince, il a communiqué sur ça. Nicolas Coccalis a communiqué sur ça. Je crois que la responsable de l'entreprise est fan. Et du coup, il y a eu une mésentente. Alors, c'est sûr, le travail, il y a apparemment des absences au travail, etc. Et en plus de ça, Vince, aujourd'hui, il réclame des parts. Tout est jugé aux États-Unis et on a la chance que le procès, tous les documents sont en ligne. Alors, si vous voulez, je peux, si vous me demandez dans les commentaires, vous mettre tout ce qu'il y a sur le procès aux États-Unis, tout est transparent. Donc, voilà, on a tout. Et pour la petite anecdote, dans les éléments du procès, Pinetwork, il y a déjà plus d'un an et demi, était évalué à 20 millions de dollars. Donc, ça, c'est une petite info qui est parée dans les documents. C'est une bonne information quand on veut prendre la valorisation du projet. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que des fois, les gens semblent aussi dire que le fait de se connecter tous les jours, tous les 24 heures, etc., de se moquer un petit peu de ce principe. L'accord team, ils n'ont pas fait ça au hasard. Donc, certes, on va rétablir le cercle de sécurité et le modifier. Mais aussi, en faisant ça, on s'informe tous les jours. On est fidélisés. On va s'informer de ce qui se passe sur le projet. C'est un peu une tare parce que l'accord team, ils vont moins communiquer à l'extérieur, même si aujourd'hui, ils commencent un petit peu sur Twitter à le faire de plus en plus. Mais voilà, ce qu'ils ne savent pas, monsieur Téclair, c'est que les millions de personnes qui sont sur ce projet, en cliquant tous les 24 heures, ils s'informent. Et ça, c'est très important. Et là, effectivement, lui, il ne sait pas que Vin s'est parti. Nous, on le sait tous via la communication de l'accord team. C'est un employé. C'est-à-dire que moi, j'ai démissionné de ma boîte l'année dernière, qui s'en fout tout le monde. Mais il est parti, il y a des accords. Bon, terminé. L'accord team, ce n'est pas deux personnes. Et ce n'était pas trois non plus. L'accord team, c'est... Il y en a qui arrivent, on en découvre nous-mêmes modérateurs au fur et à mesure. Ils sont entre 15 et 20 aujourd'hui. C'est juste les têtes d'affiches qui sont présentées. Pourquoi ils n'en présentent que deux, je ne sais pas. Ils n'ont peut-être pas tous envie de dire sur quoi ils bossent. Il y a des gens qui ne sont pas en CDI. Donc, ce que je voulais dire, voilà, moi, je vais aujourd'hui emmener mon point négatif. Et il aurait pu le soulever. Il ne l'a pas forcément soulevé. Comme tu l'as dit, l'accord team, c'est peut-être entre... En tout cas, c'est plus de 10 personnes. Et il n'y a pas de transparence. Et pour moi, ça, c'est une grosse tare. Voilà, c'est un gros problème. Sur la plupart des projets, on a un organigramme. On sait qui fait quoi. Effectivement, on a vu des visages. On a vu des pseudos. On a vu des noms lors de la pi-convention, etc. Mais moi, je trouve que ça, c'est vraiment un point négatif. C'est-à-dire que, bon, on connaît les têtes d'affiches de l'accord team, les responsables techniques et la responsable de l'application. Vins, effectivement, il s'occupait de la communication. Et dès son départ, il y a eu des problèmes de communication. Mais voilà, pour moi, il faudrait un organigramme. Voilà, quelque chose d'officiel. Et là, pour moi, c'est un gros point négatif sur le projet. Et je te rejoins. Et on est toujours sur le point le plus... Il y en a d'autres. Je ne vais pas forcément tout raconter en live. Mais j'aurai l'occasion de le faire. Le plus gros point négatif, c'est évidemment la communication. Ce qu'ils sont en train de rattraper. Ils ont recruté des gens. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Mais oui, il y a des gens que nous, modérateurs, on côtoie. Plus ou moins, d'ailleurs. Qui s'occupent de la communication. Nous, au sein de la communauté de modérateurs, on est entre 200 et 300. Je dirais qu'on s'approche des 300 modérateurs dans le monde. Effectivement, sur Twitter, la communication s'est beaucoup améliorée. Oui, ils ont des gens qui sont en train de reprendre les Instagram, les Facebook, les... Pas YouTube, parce que c'est les annonces officielles. Les Twitter, etc. Medium aussi. Il y a un Medium qui a été fait. Il y a un Telegram également. Ils sont en train de rattraper un peu tout ça. Ils ont fait... Écoutez, on n'est pas dans leur tête. Et je suis d'accord qu'il y a des choses qui sont faites un peu en retard. Des choses qui devraient être faites depuis longtemps, qui n'ont toujours pas été faites. Voilà, c'est... Je ne suis pas d'accord avec la façon de bosser de telle ou telle boîte, de telle ou telle studio de développement de jeux vidéo, ou de telle entreprise de production de films. C'est comme ça, c'est leur travail. On n'y peut rien. On est simple utilisateur, modérateur et pionnier. On est à la même enseigne. On passe à la pub. Et ça, c'est vraiment... C'est l'argument de mauvaise foi ultime, surtout de la part de quelqu'un qui n'a jamais utilisé l'application. Les publicités... Je vous laisse écouter. A la base, le projet, il se suffit d'envahir de publicité. C'est vraiment quand le projet se veut soi-disant révolutionnaire et si intéressant. Un autre point que je trouve très critiquable, c'est le fait que maintenant, l'application est envahie de publicité. Personnellement, ça doit faire au moins trois semaines que je n'en ai pas eu. Et avant ça, j'en avais eu juste... Il y a trois semaines, j'en ai eu une. Et avant ça, je ne sais pas combien de temps je n'en avais pas eu. Vous avez une pub possible. Elle est une fois par jour au maximum. C'est la relance de votre minage. Alors, le fait que... Et je suis d'accord, ce n'est pas du tout un argument. Le fait qu'au bout de trois secondes, on peut la passer ou cinq secondes. Il y a une pub, quoi qu'il arrive, même si on peut la passer. Mais vraiment, il y a un nombre de pubs infimes. Ils ont un curseur qu'ils ont mis. Simplement pour subvenir à leurs besoins ou dépenses qu'ils ont besoin de faire. Et il n'y a pas des pubs pour tout le monde, tous les jours. Et clairement, la plupart des gens n'en ont pas pendant des mois. Enfin, peut-être pas des mois, mais au moins des semaines. Dernièrement, j'ai eu beaucoup de publicité. Enfin, beaucoup. Une par jour. Et puis, il y a quelques temps, pendant trois mois, je n'ai pas eu de publicité. Et puis, c'est reparti, etc. Et le truc le plus important, surtout, c'est si on n'adhère pas à ce financement, qui est là pour financer le projet et pour pas que finalement, on ait à payer, eh bien, n'importe qui peut couper les publicités à tout moment et pour toujours. Donc, voilà, déjà, ça clôt un petit peu le débat. Ça a été amené doucement par la Quartim. Même moi, effectivement, j'avais été choqué. Finalement, il y a des applications où ne serait-ce que des jeux où toutes les deux minutes pour pouvoir jouer, on va devoir se mater une publicité sans pouvoir la skipper, etc. Effectivement, ils doivent se faire de l'argent. Ça, c'est une application de QR code. Dès que je vais scanner un QR code, tout bête, je vais avoir une pub. Regardez, hop, une pub. Est-ce que je fais la tronche ? Non. Bon. Oui, je fais la tronche, ça me saoule. Mais en vrai, on n'est pas du tout envahie. De là à dire que l'appli est envahie par les pubs, ce n'est pas un argument. C'est totalement faux. Et en plus de ça, au tout début, ils avaient mis une pub, une sorte de, je ne sais plus comment on appelle ça, un bandeau publicitaire qu'ils ont vite éliminé puisque c'était peut-être trop prégnant, ça prenait trop de place. Ils ont demandé, en fait, ils ont fait un sondage, il y a eu trois sondages sur la publicité. C'est est-ce qu'ils ont expliqué les raisons pourquoi ils avaient besoin de la pub ? Est-ce que vous êtes d'accord pour avoir de la pub, pour le financement du projet ? Ou est-ce qu'on trouve une autre source de financement ? La réponse a été majoritairement oui. Après, deuxième sondage sur est-ce que vous préféreriez une vidéo en début de l'application à chaque fois ? Un bandeau publicitaire à tel moment ? Et le bandeau publicitaire avait été choisi par la communauté au début, sauf qu'en fait, c'était un peu trop aléatoire. Sur les petits téléphones, ça bouffait tout l'écran. Du coup, ça a été retiré et ils sont passés à une vidéo en début de session de minage. Maintenant, Fulcran, si tu me permets d'être un petit peu critique, même moi, parfois, ça m'agace un petit peu ce côté publicité. Même moi, parfois, j'ai des doutes. Je me dis, parce qu'il ne faut pas le nier, je pense que ça leur apporte quand même pas mal d'argent. On est des millions à avoir, alors pas forcément une publicité tous les jours. Bon, je pense que ça ne sert pas uniquement à financer les serveurs. Je pense que ça les a aidés à financer les nombreux KYC, donc plus de 200 000 KYC. Et si vous allez sur le site de Yoti, qui est le prestataire de KYC, vous avez les tarifs. Ce n'est plus d'une livre. Voilà, donc c'est plus d'un euro vingt. Donc, on parle de 200 000 euros s'ils ont eu un tarif de gros. Et aussi, le hackathon où ils ont fourni plus de 100 000 dollars de gains à des applications décentralisées. Donc voilà, je veux dire, ça leur apporte de l'argent. Et parfois, effectivement, on se dit, bon, est-ce qu'ils ne font pas tarder ? Ça pourrait être une arnaque plausible. Effectivement, certains l'ont fait. Mais après, ils ne l'ont peut-être pas fait sous leur véritable identité, etc. Mais voilà, effectivement, ça peut poser question. Moi, j'ai un argument contraire à ça. Ils ont bien plus à gagner de sortir leur crypto-monnaie que de juste prendre les pubs. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup plus à gagner des millions de dollars en plus que les 10 000, 100 000 euros à gagner avec les pubs. Effectivement, effectivement, je te rejoins. Et pour être aussi positif, c'est qu'on nous habitue un petit peu à cette publicité. Et la Core Team, pendant la Pi Convention, avait bien expliqué que demain, ça peut être un marché, cette publicité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai vu le jeu Candy Crush. Ils font la publicité sur Pinetwork. Mais demain, le projet Pinetwork pourront leur dire, peu importe, aux publicitaires, « Écoutez, vous voulez faire des pubs sur l'application ? » Eh bien, payer en Pi. Et voilà, ça va créer… Moi, c'est ce que je dis depuis le début. Ils l'ont envisagé, ça. Ça va créer de l'offre et de la demande, en fait. Le fait que des entreprises, ça va les intéresser de diffuser de la publicité à des millions de personnes, eh bien, il faudra les payer en Pi. Et ces Pi, ils vont vous les acheter à vous, à nous, sur les exchanges, par exemple. Et aussi, l'autre chose, c'est que des gens anonymes, entre guillemets, comme toi, comme moi, des YouTubers, pourront aussi postuler pour faire des publicités, pour faire des vidéos. Ils en avaient parlé aussi, ça, pendant l'application. Donc, peut-être que M. TK, ça l'intéressera, vu qu'il fait des vidéos sur le mining, sur la crypto-monnaie, eh bien, cette fois, de diffuser, non pas ses vidéos, mais une pub pour sa chaîne. Et payer cette pi, puisqu'il toucherait des millions de personnes. Et en plus, ce que j'avais compris de l'accord team, c'est que ce serait par pays. Donc, en France, on pourrait avoir des publicités ciblées. Absolument. Aujourd'hui, Google AdSense, donc qui est une régie publicitaire, qui n'est pas du tout au fait de Pinatwork. Ce n'est pas Pinatwork qui décide quelles pubs sont affichées, c'est Google qui s'occupe de ça. Et le but, effectivement, comme disait Salade, c'est d'avoir leur propre régie pub payable en Pi, récompensée en Pi. Donc, de l'argent sur le dos des utilisateurs, non, puisque, comme on l'a dit, vous pouvez les retirer. Il n'y en a pas des masses. Il y a de la redistribution qui est faite dans le projet. Il y a quand même, sur le prix des serveurs, le prix d'un serveur, rien que pour le chat, je parle bien que pour le chat, pour des potentiellement 30 millions de personnes, c'est un coût astronomique. Vraiment. C'est des dizaines de milliers d'euros par mois, de dollars, du coup. C'est astronomique. On ne se rend même pas compte à quel point c'est astronomique. Rien que ça. Je veux dire, à mon avis, et je n'ai pas les chiffres exacts, ça se trouve, c'est du bullshit ce que je veux dire. J'imagine que, par mois, ce serveur leur coûte 10 à 15 000 euros. Dollars, plutôt. Et 10 à 15 000 euros, avec juste des pubs une fois par jour, il en faut quand même quelques-unes. Et là, je ne parle que du chat. Le fait de stocker vos Pi, de faire les calculs et d'incrémenter vos balances, ça aussi, ça prend de la place. ultra négatif, je veux bien. Il y a eu plusieurs fois, là, moins maintenant, sauf aujourd'hui, mais souvent, le chat avait été désactivé pendant une période, pendant 5-6 mois. Les chats étaient souvent désactivés parce qu'en fait, ils faisaient des migrations et des tests de serveurs pour voir les plus optimums, ceux qui coûteraient les moins chers, qui seraient les plus efficaces, qui garderaient le plus de messages en historique. Il y a eu des recherches et des migrations. Il y en a eu au moins 4, je crois, des migrations de serveurs de mémoire, voire même pas du tout. Et maintenant, c'est vraiment devenu un repos. 2021, ce sera bon, le Pi sera listé sur un exchange, on pourra l'échanger, sans prendre. Là, là, je ne vais pas faire des heureux. Le problème d'enchaîner sur un des points principaux qui, pour moi, reste toujours ultra négatif, c'est le fait que le projet Pi Network n'est toujours pas listé sur un exchange, un véritable exchange. Bon, là, on a beaucoup répondu. Ce n'est pas là que je voulais en venir. Effectivement, le but de Pi Network n'est pas d'être sur un exchange dans l'immédiat. Il le sera, c'est obligatoire. Pourquoi ? Puisque professionnellement, un fournisseur de services ou de biens a besoin de payer des taxes, payer des impôts, de payer ses salariés, etc. Et il faut, même s'il se fait payer en Pi, qu'il change ses Pi en dollars, en euros pour payer dans son pays les taxes, les salaires, etc. Donc oui, Pi sera listé sur un exchange dans la version mainnet ouverte qui arrivera à mon avis et il n'y en a pas beaucoup qui vont me contredire pas avant 2023 parce que là, il faut qu'on passe tous le chaos ici, il faut que le truc commence à se mettre en place. En tout cas, ce ne sera certainement pas en juin 2022, c'est sûr, je vous l'assure, de moi-même, ce n'est pas une information officielle. Ils disent peut-être 14 mars, bon, c'est demain, c'est bien sûr que ce n'est pas le cas. 28 juin non plus, il y a quand même très peu de chances. Ça sera listé sur un exchange, c'est obligatoire, mais pas tout de suite. Ce que je voulais dire, c'est qu'il parle de report. Car oui, lorsque j'ai tourné ma vidéo à l'origine, on m'avait dit ouais, n'inquiète pas, ça va arriver, en 2021, ce sera bon, le piste sera listé sur un exchange, on pourra les changer, n'importe où, etc. Les informations officielles sont données par l'accord team et les modérateurs. N'écoutez pas les autres personnes puisqu'elles disent n'importe quoi. et c'est là que le bas blesse pour l'accord team, leur communication est bien moins visible que celle de premier péon sur internet, premier groupe Facebook qui dit c'est listé, c'est 314 dollars, c'est le cas où ici, c'est demain. Non, vous n'êtes pas l'accord team, vous n'êtes pas des modérateurs, vous n'avez pas à faire d'annonce parce que c'est faux. Je suis modérateur, vous avez des modérateurs sur le chat ici ce soir, vous avez des modérateurs sur le chat de l'application. Si ce n'est pas un modérateur qui vous donne une information qui vous semble capitale, ne la croyez pas. Ce qui me perturbe un peu dans tous ces arguments, c'est que souvent, ce qui se passe en crypto, c'est qu'on a un beau projet sur le papier et le token, le coin est listé au bout de 6 mois, d'un an sans avoir déroulé sa roadmap et il y a la spéculation qui arrive. C'est-à-dire que des gens se mettent à acheter ce token, ils ne savent même pas pourquoi, ils se mettent à le revendre 3 jours plus tard, etc. il n'y a pas de fidélisation entre guillemets, mais surtout là, ce qu'on a, c'est qu'on a une équipe pour une fois qui nous dit le listage, il se fera après. D'abord, on fait nos preuves, on va commencer par un réseau fermé où on pourra s'échanger d'abord des services virtuels, peut-être des jeux, peut-être, voilà, pour commencer un petit peu à apprécier cette valeur du PI. Comme tu l'as dit, le PI n'aura pas la même valeur chez toi que chez moi ou chez quelqu'un qui vient de commencer. Donc, il va avoir tout ça, une alchimie, ensuite, il va avoir peut-être des biens et des services. On voit qu'en Chine, il y a des marketplaces qui sont en train de se fixer un petit peu sur PI. Moi, je vois des vidéos réelles où on a des cartons avec le logo PI, des hangars avec le logo PI. Alors, c'est peut-être des fake news, je ne sais pas, c'est peut-être des montages, mais ça bouge, ça bouge. Dans les pays asiatiques, ça bouge beaucoup. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a une équipe qui, avant de mettre son token sur le marché, nous dit, eh bien, on va d'abord valoriser, créer des vraies, des apps, etc., où on pourra, en réseau fermé, échanger du PI. Et ça, je trouve que c'est une autre vision des choses et je trouve que c'est bien, en fait. Même si, certains peuvent être impatients, effectivement. J'ai envie de réagir sur le message de Halbache qui dit, il a regardé la vidéo de Salade où il parlait de Ménette avant fin 2019. Il y a beaucoup de gens, quasi la totalité des gens qui disent, oui, c'était 2019, qui ont eu cette information de notre ami Salade qui s'était beaucoup avancé dans une vidéo où il disait, oui, fin de l'année 2019, tout ça. Effectivement. Voilà. C'était absolument faux. Alors, je peux m'expliquer ? Oui, oui. Alors, lorsque j'ai lancé ma chaîne, en juin 2019, l'une de mes premières sources, c'était une chaîne qui s'appelait Pinetwork France Officielle qui a disparu depuis, mais en tout cas, les vidéos étaient très, très bien faites et cette chaîne a bien annoncé fin 2019 le listing et effectivement, j'aurais dû me méfier. Souvent, quand on a un listing en six mois, c'est que le projet n'est pas terrible et effectivement, moi aussi, également, j'ai annoncé cette date et ça a eu des répercussions puisque beaucoup de gens, fin 2019, se sont dit, il est où le listing d'UP, etc. Et effectivement, donc c'est une rumeur qui ne vient pas de moi, il y a eu d'autres comptes qui ont diffusé cette rumeur, même si, bon, j'ai beaucoup d'audience et après, je me suis corrigé, bien sûr, j'ai dit qu'effectivement, en fait, finalement, il n'y a jamais eu aucune date qui a été communiquée si ce n'est que la date de fin 2021 pour le Manet. Et ça, il faut être clair, l'Accord Team a diffusé, a annoncé une seule date, c'est celle du Manet en fin 2021 qui a eu lieu, donc le Manet a été pré-minté, les pi ont été chargés dessus, on ne l'utilise pas encore, mais il existe, voilà, tout simplement. Ok, je ne savais pas qu'il y avait une autre chaîne avant qui avait parlé de ça. Effectivement, je suis arrivé un peu, plus ou moins, en même temps que toi, je ne regardais pas ce qui se passait sur Internet, sur Pinetwork, donc c'est toi la vidéo que j'avais vue en premier. à l'époque où on avait le droit de diffuser des liens intéressants. C'était une fake chaîne, ce n'était pas une chaîne officielle, du coup. Non, il y en a. De toute façon, les liens officiels sont disponibles en bas de l'application dans le menu. C'est le point sûr, vous allez dans le menu principal de Pinetwork, tout en bas, vous avez les chaînes officielles. Il y a quelque chose, parce que là, il nous dit que ça tarde, etc. La première mention qu'on a dans la FAQ, la FAQ, c'est présenté à tout pionnier qui s'inscrit. Elle est en français, il peut la lire. Dès les premières lignes, qu'est-ce qu'on nous dit ? On dit que Pinetwork est un projet à long terme. C'est le premier truc qu'on lit quand on arrive sur Pinetwork. Et après, effectivement, on nous dit que plus tard, il sera listé, etc., que ce sera une possibilité, mais que ce n'est pas le but premier. Il faut bien se mettre à la face d'un pionnier et que quelqu'un qui s'inscrit sur l'application, il n'est pas pris au dépourvu, il n'est pas pris en traite. On lui explique que Pin n'est pas de l'argent gratuit, que ça va être un projet à long terme et ils insistent sur ça. Donc déjà, dès le début, on sait à quoi s'attendre. Et du coup, dans la continuité, il parle de c'est toujours reporté, c'est reporté, c'est reporté. Il n'y a jamais eu de date, donc il n'en a jamais été reporté. Ça, c'est la désinformation qui a été faite à droite et à gauche par des gens qui ont envie de recruter massivement. Venez vite, utilisez mon code, ça va bientôt se lancer. Non, c'est faux. Voilà. Je vous le redis, vous le savez normalement tous sur le chat, vous suivez les informations de la core team et des modérateurs. Ou ça, dans l'application. Vous pouvez aller sur Twitter si vous voulez avec le compte officiel, mais les informations, elles sont dans l'application. Et mes vidéos et celles de Salad, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner en bas de la description, enfin en bas de l'écran, et sur la chaîne de Salad si c'est bien fait, même si j'imagine que c'est déjà fait.